ABB, bénéfice net en baisse de 45%, plombé par une provision pour litige. Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB a publié jeudi un bénéfice net en baisse de 45% pour le troisième trimestre, à 360 millions de dollars, 368 millions d'euros, plombé par une provision pour litige. Le groupe a inscrit dans ses comptes une provision de 325 millions de dollars pour le litige autour de la centrale à charbon sud-africaine de Kuzil dont la construction a été entachée de soupçons de corruption massive. En juillet, deux anciens salariés et leurs épouses avaient été arrêtés. Son chiffre d'affaires s'est accru de 5% à 7,4 milliards de dollars pour la période allant de juillet à fin septembre sur fonds de pression moins fortes au niveau des approvisionnements qui freinaient auparavant sa croissance. « Les interruptions au niveau de la production en Chine en raison de la politique zéro-Covid ont également été moins nombreuses qu'au trimestre précédent », précise-t-il dans un communiqué. Ces commandes ont de leur côté progressé de 4% à 8,1 milliards de dollars, dans la lignée des prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP. Ils tablaient en moyenne sur 8,1 milliards de commandes et 7,3 milliards de ventes. Son bénéfice net est en revanche nettement inférieur aux prévisions. Il était attendu à 503 millions de dollars. Ses ventes dans sa division robotique, qui avaient été pénalisées par les pénuries de composants, se sont accrues de 13% durant le trimestre écoulé. Pour le quatrième trimestre, le groupe qui fabrique aussi bien des robots pour les usines que des systèmes de traction ferroviaire ou des bornes de recharge pour véhicules électriques a dit s'attendre à une croissance basse à deux chiffres, soit plutôt aux environs de 10%, le groupe rappelant que la base de comparaison est élevée. Merci. Merci. Merci.